Alors on va commencer une série de shiurim sur les halachot de shabbat on va commencer par les halachot de bishul fondé sur le sefer horchot shabbat alors d'abord pour commencer il faut savoir que dans les halachot de bishul le rambam nous dit que ça comprend toutes les sortes de bishul c'est à dire que ce soit quelqu'un qui cuit un aliment ou bien qui réchauffe de l'eau ou tout liquide ou bien qui cuit au four du pain ou des gâteaux donc tout ça ça rentre dans la halachot de dans la melachat de bishul savoir aussi que c'est pas seulement dans les le manger c'est aussi dans toute chose qui par la chaleur se transforme on peut aussi rentrer dans les dinim de bishul comme par exemple quelqu'un qui fait fondre de la cire etc ça rentre aussi dans les halachot de bishul alors il faut savoir que les dans les halachot de bishul c'est interdit minatora selon la torah de cuire que ce soit par le feu ou par des choses qui ont été chauffées par le feu donc par exemple évidemment dans de mettre une casserole sur le feu sur le gaz toute chose qui va chauffer c'est interdit mais ce qu'il faut savoir aussi c'est s'il y a aussi une casserole qui était sur le feu remplie d'eau ou d'autres liquides et qui est devenu chaude qui a été chauffée et qui a aujourd'hui une température de ce qu'on appelle yad soledetbo c'est à dire que si on touche avec ça la main se saute de là-bas par la chaleur alors on va même dire c'est quoi plus ou moins on va dire que dans ce c'est plus ou moins à peu près à partir de 40 degrés dans ce contexte on va dire quand c'est les inyans pour par rapport au sujet d'être d'être marmire de yad soledetbo c'est à dire qu'on va prendre la vie le plus le plus dur quand on rentre dans un état de cuire donc voilà s'il y a une casserole qui était sur le feu qu'on a enlevé on a posé n'importe où sur le plan de travail ou etc c'est interdit ce sera interdit si elle est yad soledetbo de mettre un aliment dedans pourquoi ce qu'on va passer sur un interdit de cuire parce que toute chose qui est yad soledetbo que c'est dans un clirichon qu'est ce qu'on appelle clirichon c'était quelque chose qui est directement sur le feu c'est aussi interdit c'est aussi interdit de cuire dedans donc ça c'est ce qu'on appelle tolada taour c'est à dire c'est quelque chose qui est par le feu a été a été engendré une chaleur par le feu donc ça aussi c'est interdit pas seulement sur le feu comme on a dit par contre savoir que de cuire par le soleil c'est permis pendant shabbat quelqu'un y veut cuire dehors au soleil c'est la torah n'a pas interdit une chose pareille mais quelque chose qui a été chauffé par le soleil et après ça on utilise cette chaleur pour faire cuire quelque chose ça ça sera interdit les khachamim nous ont interdit de cuire comme ça de peur qu'on va aussi cuire de par une tolada du feu donc par exemple un exemple quelqu'un qui a mis une une marvatte une poêle à l'extérieur sur le au soleil elle a chauffé est devenue très très chaude donc ça ça sera interdit de faire cuire un oeuf dedans parce que c'est ce qu'on appelle c'est une chaleur engendrée par le soleil mais les khachamim ont interdit cette chose là alors il faut savoir aussi que c'est pas seulement quelque chose qui n'est pas mangeable qui interdit de faire cuire shabbat mais même aussi quelque chose qui peut être mangé sans cuisson comme un fruit ou chose comme ça ou de l'eau on a dit qui peut être bu on veut juste on réchauffe on va aussi transgresser l'interdit de bichoules alors il faut penser par exemple à quelque chose qui peut arriver en en hiver c'est quelqu'un qui était dehors et qui a et qui s'est fait mouiller par la pluie par exemple alors faut faire attention si les habits sont mouillés sont remplis d'eau on pourra pas les mettre sur un radiateur face au feu se passe à un radiateur si jamais il risque l'eau qui à l'intérieur risque d'arriver à une chaleur de ya de soleil d'être beau donc et en plus elle va après s'évaporer donc on pourra pas les mettre directement sur un radiateur chaud parce qu'évidemment la balle directement la bille va chauffer et ça on va faire un interdit de bichoules la même chose même si c'est les habits sont sur un sur l'homme lui il pourra pas non plus se mettre vraiment trop proche d'un radiateur si jamais les habits qui sont sur lui ils vont s'évaporer à cause de la chaleur on va dire qu'ils vont arriver à une chaleur qui peuvent arriver à une chaleur de ya de soleil d'être beau l'humidité qui à l'intérieur maintenant faut savoir même que si quelqu'un il a les mains mouillées ça c'est entre parenthèses c'est pas la route de bichoules obligatoirement quelqu'un il a les mains mouillées et qui veut les mettre pour réchauffer ses mains quand ils sont mouillées sur un radiateur alors ça veut ça c'est interdit parce que c'est comme s'il se lave les mains avec de l'eau chaude qui est chauffée pendant shabbat on n'a pas le droit à ce shabbat de se laver les mains ou de se laver par de l'eau qui est réchauffée shabbat donc quand les mains sont encore mouillées on ne pourra pas les mettre les mettre proches du radiateur pour se réchauffer à ce moment là les mains on peut aussi penser à des cas aussi fréquents quand quelqu'un il sort une chaleur du congélateur alors ça arrive que des fois il reste un petit peu de la glace qui s'est mis qui s'est fabriqué sur la chala sur les chalotes alors bien qu'en général on pourrait poser une chala sur la plata pas directement à part surposer sur quelque chose comme on expliquera plus loin mais s'il n'y a jamais il y a de il reste des un peu de glace dessus alors la chose si jamais la glace à coup de la cause de la chaleur va se fondre et va se et va s'évaporer elle va se chauffer à une à une chaleur de yad soledetbo alors ça sera interdit de le faire maintenant faut savoir que si quelqu'un il veut enlever la glace alors il risque à priori il peut y avoir un essour de borère puisqu'on enlève la glace la glace c'est ce qu'on veut pas donc ce qu'on appelle la psolette le déchet on va enlever le déchet et on va garder le bon ce qui est la chala donc on peut transgresser un essour de borère et encore plus à plus forte raison si c'est dans les dans les dans les entre les 13 de la chala que là bas vraiment ce sera ça sera sur un essour de borère alors maintenant on va parler quelque chose qui n'est pas encore cuit à 100% faut savoir que on n'a pas le droit d'accélérer non plus le processus de cuisson donc quelque chose qu'on a mis par et sur la plata par exemple avant shabbat mais qui n'a pas encore fini la cuisson alors on pour aussi jamais la plata et la différente puissance on va dire que si au milieu c'est plus chaud que dans les côtés on pourra pas déplacer la casserole parce que quand on va la déplacer on va faire accélérer la cuisson donc ça c'est quelque chose d'interdit ou bien par exemple quelque chose qui peut être fréquent si quelqu'un il a mis quelque chose de pas cuit à 100% si jamais il enlève le couvercle il pourra pas remettre le couvercle parce que quand on met un couvercle ça fait accélérer la cuisson ça cuit de manière plus vite donc ça c'est interdit ou bien il peut pas rajouter pendant shabbat une couverture même s'il n'y a pas un interdit de atmana qu'on parlera plus tard de recouvrir pas par rapport à chauffer mais par rapport à l'interdit de recouvrir le shabbat dans certaines conditions ça peut ne pas être interdit mais si jamais l'aliment n'a pas été encore cuit à 100% on pourra pas recouvrir parce que le fait de recouvrir ça fait accélérer la cuisson par contre si jamais l'élément l'aliment pardon était déjà cuit à 100% alors on n'a pas de problème de faire une chaleur plus forte plus chaude évidemment s'il était déjà posé sur la chaleur sur la source de chaleur il est déjà à yad soledetbo et il est déjà cuit à 100% alors on peut faire qu'il y ait encore plus de chaleur donc le bouger vers une source encore plus chaude ou bien de remettre un couvercle il a été enlevé ou de rajouter une couverture si ça rentre dans les conditions de atmana permise mais dans ce cas là par rapport à ce que j'ai parlé au début là là qu'il fallait que ce soit à une source de yad soledetbo qu'on a dit tout à l'heure on a dit que c'était 40 degrés mais là il faut compter la manière la plus marmira dans le jeu il faut compter qu'il y avait une chaleur maximum on va dire maximale pardon là les poskimes ils disent que ça peut quand même il faut que ce soit à ce moment là 71 degrés où il y en a même qui pensent que c'est 79,4 degrés pour que ce soit déjà considéré que le plat il est déjà dans un endroit assez chaud donc aussi on reprend si jamais il est à yad soledetbo et qu'il est déjà cuit à 100% on pourra faire une action qui fait que ce soit que ça fasse encore plus de chaleur ça ça sera permis